Comment parler de Louis Bunuel ? Analyser intégralement un film, deux films, on pourrait se demander quelles images nous restent lorsque l'on croit avoir, sinon oublié, du moins laissé s'éloigner quelques bobines des dizaines de films de Louis Bunuel. Alors faisons appel à notre œil, un œil qui verrait s'approcher un petit bout de pellicule, beaucoup moins menaçant qu'une lame de rasoir, mais tout autant marquant. Rediffusion d'un mardi du cinéma, proposé pour la première fois sur France Culture, le 13 janvier 1987. Le premier plan qu'a tourné Louis de toute sa vie, c'est le fameux plan de l'œil déchiré dans le chien d'Alou. Au début du chien d'Alou, un homme qui est Bunuel d'ailleurs, regarde la lune qui paraît comme fondue par un nuage, un nuage peint d'ailleurs sur une toile dans un studio. Et tout de suite après, il y a un œil qui est un œil de femme, et qui dans le gros plan qui suit, est un œil de mouton, qui est fondu en deux par une lame de rasoir. C'est un des plans les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Je crois que celui-là, on l'a vu partout. Ça a déchiré l'œil qui regarde l'écran. Et ce qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que le dernier plan, que Bunuel est tourné dans sa vie, 60 ans plus tard, à la fin du tournage de l'obscur objet du désir, et c'est vraiment le dernier plan parce qu'il l'a tourné, il l'a refait trois semaines après le tournage, et c'est vraiment le dernier plan. C'est le plan où vers la fin du film, des mains de femmes recousent une déchirure dans un tissu de soie. Une image du troupeau de moutons rentrant dans l'église, dans la cathédrale de Mexico, à la fin de l'âge d'exterminateur, qui est un plan qui m'a frappé aussi peut-être parce qu'une fois, quelqu'un a demandé à Bunuel pourquoi il y a autant de moutons qui rentrent dans la cathédrale de Mexico, et il a dit parce qu'il y a beaucoup de gens dans la cathédrale, donc il faut qu'il y ait beaucoup de moutons pour qu'ils puissent se nourrir quand ils seront enfermés. Il y a aussi un plan avec Sylvia Pinal dans Simon le styliste, Simon du désert, où elle est déguisée, elle est maquillée en bon pasteur, image sulpicienne avec un mouton, un agneau encore, sur les épaules, et elle devient tout d'un coup, elle se transforme en diable, elle lui souhaite l'agneau par terre en lançant des imprécations espagnoles épouvantables. Dans Viridiana, bien sûr, toute la scène magnifique du repas des mendiants, elle aussi, la scène où le mari enfonce une épingle dans la serrure, pensant qu'on le regarde à travers la serrure. Aussi dans Elle ou dans La vie d'Archeval de la Croce, la fin où tout d'un coup, le type qui est devenu moine, dans Elle, oui, le type qui est devenu moine s'en va de dos paisible et puis fait un petit saut comme ça, qui montre que ça, qui finalement raconte tout le film. Enfin, bon, il y a plein de... C'est un homme qui, qui avec la simplicité de sa technique et le dépouillement de sa technique, est un fabricant d'images qu'on n'oublie pas. Évocation de Louise Bunuel Une émission proposée par Cécile Amsi avec Pierre Lary, Pierre Guffroy, Jean-Claude Carrière, Claire et Bruno Maton, Raymond Bellour, Claude Pieplu, Serge Zilberman, Mouni et la voix de Louise Bunuel. Le 19ème siècle, à mon avis, se finit en 1914 avec la Grande Guerre. Alors là, c'était l'élément, l'élément le plus moderne, c'était le cinéma. Et le premier film que se vit, c'était un film de scène animé, sonor et en couleur. C'était une espèce de cauchon qui apparaît très rogosse avec le jardin commissaire de police qui chantait. Le son, c'était un phonographe derrière l'écran. C'est fait après pour le chien de l'eau. C'était mieux, c'est mieux un phonographe derrière l'écran. Comme le premier film que j'avais vu dans ma vie. Serions-nous capables de remettre notre destin au hasard et d'accepter sans défaillance le mystère de notre vie ? Un certain bonheur pourrait être proche, assez semblable à l'innocence. C'est ce que dit Louise Bunuel dans mon dernier soupir, livre de 1982, dans le chapitre « Athée, grâce à Dieu ». Louise Bunuel est née en Espagne en 1900, l'année même de l'apparution de l'interprétation des rêves de Freud. Dans cette Espagne, au cœur même de cette Espagne qu'est l'Aragon, Bunuel a eu une enfance heureuse partagée entre la vaste maison de famille de Calanda et la Villa Maria sur les bords de la rivière Guadalope. Avant de quitter sa province pour la résidence des étudiants de Madrid où il se lira d'amitié avec Garcia Lorca, Salvador Dali, Raphaël Alberti, Bunuel partage donc son temps entre Calanda et le collège de jésuites de Saragosse. Il lui-même ne cache pas l'importance de cet enseignement. Il est courant de distinguer trois périodes dans la vie de cinéaste de Bunuel. La première se réalise à Paris avec le chien andalou en 1929 et l'âge d'or en 1930. Après une éclipse de 15 ans, une seconde période mexicaine. Les films sont tous commandés. Je n'ai jamais proposé un de ces films. Ni Subida al cielo, ni El Bruto, ni Robinson Crusoe. Elle, oui. Elle, je l'ai proposé. C'est-à-dire, je cherche toujours cette espèce de compromission entre faire des films industriels ou commerciaux et introduire des idées qui me sont chères. Ce sont des choses que je devais faire mais qu'après, j'ai arrivé à aimer. Je les ai adaptées plus ou moins à ma façon de sentir et j'ai fait toujours le possible pour introduire certaines idées qui me sont chères et auxquelles je crois beaucoup. Idées, en général, tout à fait inconformistes envers la réalité. La réalité, soit politique ou soit religieuse ou soit... c'est-à-dire la vie de l'homme hors de lui-même dans la société. Il y a un inconformisme total depuis mon enfant chez moi. Et malgré moi, je sortira toujours quand je ferai... Si je fais un film sur les tangos argentins, il faudra que j'ai choisi la sorte. Peut-être que c'est ma façon de voir la vie, c'est que j'ai vécu une époque de grandes luttes, de grandes subversions. C'est peut-être cette éducation surréaliste, si vous voulez, qui continue à travers les années. Enfin, à partir des années 60, une troisième période à Paris. Alors, qu'est-ce qui se passait dans les films de Winuel ? Qu'est-ce qu'il raconte ces films-là ? Il raconte une espèce de décadence d'un monde, un effondrement d'un monde. Avec une ironie, en plus, ça fait rire. C'est le rire de tout ça qui est bien. C'est le sourire de ce monde qui s'écroule. Moi, j'ai vu que de la décadence, que l'écroulement d'une société bourgeoise, c'est une attaque qui est justement très drôle, qui n'est pas politique au premier degré, qui est un constat. Si on est sensible, on constate ça, il n'y a pas besoin de dire que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas vrai. On le ressent, puis c'est tout. Tous les jours, au santé. C'est ce constat-là qui est touchant. C'est pour ça que cette fraîcheur qu'il avait, cette jeunesse de sensibilité, je trouve ça extraordinaire. Il n'a pas d'âge. moment de la mort de Bunuel, le 30 juillet 83, j'avais noté quelques petites impressions. Claude Pieplu. Alors, l'homme était aussi discret, fraternel, respectueux, que le créateur était explosif, irrespectueux des dogmes, des doctrines, des conformismes, de l'hypocrisie, des idéologies, des sectarismes, des appareils partisans, politiques, religieux, qui aliénent l'homme au lieu de le libérer. Plus que des formules à son sujet, ce sont des mots qui me viennent à l'esprit, insolite, rêve, poésie, humour, magie, magnétisme, démystification, calme, assurance, respect, maîtrise, dignité. Il avait les qualités du visionnaire, capable des plus sublibles illuminations et du peintre réaliste qui pouvait capter et fixer les sentiments les plus quotidiennement humains. L'amour, oui, l'amour, c'est la grande force, pour moi, c'est une grande force créative et destructive, n'est-ce pas ? Dans une société comme la nôtre où l'amour n'existe presque pas, où l'éclosion de l'amour est presque impossible du véritable amour, c'est pour ça qui m'intéresse comme un grand canon, comme une bombe atomique, l'amour. Je suis déjà vieux mais je continue à avoir un grand respect pour cette idée. Pierre Lari, qui me connaissait bien, avait toujours pensé que j'étais un personnage de la Bunuel. Il m'avait dit un jour, il faut que tu rencontres Bunuel, il faut que tu sois dans un film de Bunuel, ça ne peut pas être autrement. Bunuel ne peut pas terminer de faire son cinéma sans avoir eu une fois ou deux dans un de ses films. Bon, alors les mois ont passé et puis Lari dit, bon ben, Don Luis, on l'appelait Don Luis, ses familiers l'appelaient Don Luis, prépare un film, je vais te présenter, est-ce que tu es disponible en ce moment ? J'ai dit bien sûr. Et puis voilà, on a pris rendez-vous avec Bunuel dans la maison de la production de Silberman. Il était dans un... J'ai été introduit dans un bureau et je vois une silhouette dans une espèce de pénombre qui avait l'air de taper sur un coussin, de disposer un siège, de l'orienter et dans ma petite tête, je dis, ben ça c'est le siège que va occuper Bunuel. On me fait entrer et puis on prépare le siège de Bunuel, il va arriver. Pour moi, Bunuel, je n'avais jamais vu. C'était quand même... Il était auréolé. Alors, je dis, il va arriver, on va le mettre sur tout. C'est alors, quelqu'un est en train de bien le mettre en place. Maintenant, c'était lui-même qui préparait ce siège pour moi et qui dit avec son accent espagnol, comme ça, si je vous en prie, asseyez-vous, ça va se bavarder un petit peu tous les temps. Asseyez-vous, je vous en prie. Le fantôme de la liberté, 1974. Vous êtes monsieur le gendre. Oui, monsieur le commissaire et je vous remercie de me recevoir aussi vite. Du tout, du tout. Que puis-je faire pour vous ? Toute fille a disparu. Quand ? Il y a à peine une heure, en arrivant à l'école. La nurse l'a accompagnée comme tous les jours et quand l'instituter s'a compté les élèves, elle était là. On a fouillé toute l'école mais bien entendu, on ne l'a pas trouvée. Est-ce que vous avez un témoin ? Il y a la nurse. C'est vous qui avez accompagné cet enfant à l'école ? Il y a... Oui, monsieur le commissaire. Mais je ne suis pour rien. Ce n'est pas moi. J'ai fait comme tous les jours. Je l'ai laissée devant la porte. Ce n'est pas vrai, Aliette ? Si, si. Elle a fait comme tous les jours. Elle m'a laissée devant la porte. Tu parleras lorsqu'on t'interroge. Tenez, dites au commandant de fouiller tout Paris. Il faut retrouver cette petite fille. Très bien, monsieur le commissaire. C'est elle ? Oui, pourquoi ? Nous ne pourrions pas l'amener avec nous ? Non, non, ce n'est pas la peine. Regardez-la bien afin de pouvoir la reconnaître et commencez immédiatement. Très bien, monsieur le commissaire. Dans ce moment-là, je n'étais pas un metteur en scène. J'aimais beaucoup le cinéma. J'étais assistant d'Ebstein, comme vous savez. Mais le cinéma était un moyen d'expression pour aider dans notre lutte poétique, sociale, etc. les groupes surréalistes dont j'ai employé les images comme d'autres ont employé la poésie ou la peinture. Je ne connaissais pas de producteur ni personne. Je n'étais pas dans le milieu du cinéma. Alors ma mère m'a payé le chien andalou. C'était une bonne femme, bourgeoise, très catholique qui ne savait pas ce que j'allais faire. Elle m'a payé le chien andalou. Après le Vicombe de Noël, grâce à Cocteau, Berard, tous les gens de l'époque, m'ont proposé de faire l'As d'Or, c'est-à-dire un film. J'ai fait le scénario et j'ai réalisé l'As d'Or. Voilà la raison. Mes rapports avec le moine surréaliste, c'était un surréaliste très convaincu. J'ai passé cette indiscipline merveilleuse pour moi pour le reste de ma vie. C'est un grand souvenir pour moi. Pierre Guffroy, décorateur. Il m'a accepté comme tel. Et puis on est partis en repérage. Et je crois qu'il n'y a pas eu de problème. Parce que là aussi, il n'y en a pas. Parce que la force des sujets de Bunuel, que je n'ai pas retrouvé beaucoup depuis, c'est l'écriture. C'est que les sujets sont toujours si bien écrits, si bien envisagés, que vous ne pouvez pas tellement vous tromper. Ou alors vous êtes un ignare total. Mais il n'y a aucune raison. Ça a toujours été très très bien écrit. C'est un exemple. J'en ai fait quatre avec lui. J'ai fait donc la Voix d'Actée, le Charme d'Israël et Bourgeoisie, le Fantôme de la Liberté, et puis cet objet du désir. Donc vous voyez, j'ai fait ces quatre-là. Et toujours, c'est l'écriture. Alors par exemple, quand Bunuel voulait parler du décor, ou des plans avec moi, il prenait rendez-vous, il disait bon, on va se voir demain pendant une heure. Il était là, parce que toujours à l'heure, fantastique, c'est un homme de l'heure, toujours précis et présent. Et pendant une heure, on parlait du décor, et après on n'en parlait plus. Vous voyez, c'était réglé. Pas des discussions épuisantes, comme certains qui toute la journée vous parlent, et ils n'en sauraient rien, vous sortez épuisés d'une discussion incertaine. Lui, il a une précision superbe. Enfin, disons, elle est précise, mais aussi avec la liberté de faire un peu, de voir les points essentiels. Il voyait que l'essentiel des choses, je crois qu'il ne voyait pas le détail. Voulez-vous du whisky, un dry martini, de la vodka ? Ce que vous voudrez, ça n'a pas d'importance. Un martini ? Par exemple. Oui, il préparait ses plans, avec beaucoup de soin. Il faisait très long à préparer un plan. Un plan, il le préparait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les cadrages. Il avait un petit écran de contrôle, un écran électronique, et il vérifiait son cadrage beaucoup. Il était très, très, très minutieux sur le cadrage, un centimètre près. Pour ce qui est du jeu des acteurs, non, il écoutait, il était sourd, mais malgré tout, il avait un grand sens de la... Enfin, sourd, il avait une prothèse, il entendait quand même. Mais enfin, il avait quand même des difficultés. Non, je crois qu'il intervenait auprès des acteurs, surtout dans certains rythmes de répliques. Il disait plus fluently, plus léger, plus... Il sentait sur la tonalité, sur la musicalité. Et en fait, je crois qu'il y a pas mal de grands metteurs en scène qui travaillaient comme ça. On dit que Pagnol ne regardait pas non plus les prises de vue. On dit qu'il se fiait au son. À ce moment-là, du temps de Pagnol, c'était des camions, c'était des grands trucs. Le son, c'était pas du tout un petit nagra comme maintenant. Et il s'enfermait dans le camion, il ne regardait pas la prise, dit-on. Et s'il était content de la manière dont les choses lui parvenaient à l'oreille, il trouvait que la prise était bonne. Bunuel, c'était un peu comme ça. Il se fiait à la musicalité. Vous êtes officier d'infatrie ? Non, non, de cavalerie. Oh, pardon. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ? De la marijuana. Vous en voulez ? Oh non, merci. Excellent. Certainement pas. Moi, avec plaisir. Mais pas ces chaises-là. Ah, bon. Je vais en chercher d'autres, alors. Je n'aurais jamais cru qu'on fumait ainsi dans l'armée. Celle de mon pays, par exemple, est une austérité remarquable. La Marie-Rouada, vous savez, ce n'est rien. Non, mais c'est un premier pas vers les choses plus graves. J'ai horreur des drogués. Moi aussi. Dernièrement, 6000 marines américaines ont été licenciées parce qu'ils étaient drogués. Monseigneur, assisez-vous, je vous en prie. Monsieur, monsieur. Ah, bon. Top et marge. Merci. La marijuana n'est pas une drogue. Regardez ce qui se passe au Vietnam, par exemple. Du général en chef au simple soldat, tout le monde fume. Et le résultat, c'est qu'ils bombardent leurs propres troupes au moins une fois par semaine. Mais non, madame. S'ils bombardent leurs propres troupes, c'est qu'ils ont leurs raisons. Tout ce qui est matière cinématographique, qui rentre à cause de son contenu, de sa direction morale et artistique, peut être sujet de fil pour moi. Seulement, j'ai une espèce de... Je suis très... C'est trop déjà de romans, de théâtres. Cette espèce de... Nous sommes obligés à manger du réalisme continuellement. N'est-ce pas ? Ça provient du roman, ça peut provvenir du théâtre, et même être un scénario original. C'est pour ça que j'ai, en principe, un certain parti pris contre les romans et contre les pièces de théâtre. Je préfère les œuvres originales. Mais si cette œuvre, pas originale, il y a un contenu qui... qui coïncide avec ma pensée, ce n'est aucun inconvénient à le traiter. Pour parler de Bunuel, je crois que la chose la pire serait d'en parler de façon ordonnée et systématique, puisque c'était quelqu'un qui laissait une grande part au hasard. Jean-Claude Carrière. Au hasard de la vie, au hasard de l'imagination, dans tout ce qu'il faisait. Alors je crois que le mieux, c'est d'aller au hasard. Et de parler, de commencer n'importe où et de finir n'importe comment. D'accord. Alors je ne sais pas, on commence où vous voulez. Dites-moi un mot. Bon... N'importe lequel. Méthode. Il y en avait une. Mais c'était une méthode que nous avons trouvée au fil des années et qui était une méthode complètement intuitive et renouvelée. C'est-à-dire que la méthode consistait d'abord à s'isoler. Quand on avait envie de travailler ensemble, ou plutôt quand Louis en avait envie, moi j'en avais toujours envie, et quand il avait envie de faire un film et qu'il s'était décidé sur un sujet, je partais le rejoindre. D'abord toujours dans un pays de langue espagnole, soit l'Espagne, soit le Mexique. Toujours dans les mêmes endroits. Nous avons travaillé dans quatre endroits en tout, pendant 18 ans. et isolés. C'est-à-dire pas de femme, ni légitime ni autre, et pas d'amis, pendant tout le temps où nous restions ensemble. La solitude à deux était pour lui indispensable. C'est-à-dire qu'il demandait, un peu ce que je retrouve tout à fait quand je travaille avec Peter Brook, il demandait un engagement qui dépassait, et de loin, l'aspect professionnel de la chose, de l'écriture. Il fallait une vie commune, il fallait que le scénario soit le reflet, toutes ces choses-là n'étaient pas dites, mais elles étaient bien entendu très fortement senties, et soit le reflet d'un moment de notre vie ensemble. Et dans cette vie ensemble pouvait intervenir la lecteur de la presse, des nouvelles, des choses qui nous arrivaient, des souvenirs que nous racontions, et qui prenaient place tout naturellement à ce moment-là de notre vie dans le scénario. Un point de départ. Un point de départ qui était... Alors, il faut dire que chose pratique, nous avons écrit neuf scénarios ensemble, plus des départs d'autres scénarios, six de ces scénarios sont devenus des films. Trois d'entre eux, enfin, alors rappelons les films, trois d'entre eux sont des adaptations de livres déjà existants. Le journal d'une femme de chambre, adapté de Octave Mirbault, Belle de jour, adapté de Joseph Kessel, et Cet obscur objet du désir, son dernier film, adapté de Pierre-Louis, de La femme et le pantin de Pierre-Louis. Et trois de ces films sont ce qu'on appelle des scénarios originaux. C'est une appellation qui vaut ce qu'elle vaut. Mais qui sont trois films qui ont été faits l'un après l'autre et que nous considérons un petit peu comme une trilogie. A savoir qu'à la fin de sa vie, quand nous parlions de ces trois films, nous presque les observions comme un seul film. Le premier est La voie lactée, le second, Le charme discret de la bourgeoisie, et le troisième, Le fantôme de la liberté. Je peux vous raconter la première anecdote. Je suis engagé en France pour aller comme metter en scène à Hollywood en 1930. En arrivant là, on m'a demandé si je voulais connaître le studio pour voir la façon de travailler sur le plateau. On m'a envoyé à Maitre-Rodouille pour travailler avec le Tagarbo. Et en rentrant, je me suis mis prudemment à une quinzaine de mètres d'aile. On est en train de la retoucher pour un plan. Alors elle m'a vu, elle a cru que c'était un visiteur quelconque, et il a parlé à un chef de production. Il est venu, il m'a pris très peu poliment par les bras, et il m'a fissu dehors du studio. À partir de ce jour-là, je ne suis plus retourné à Maitre-Rodouille que le samedi pour toucher mes appointements. Et au bout de six mois, je suis parti en France. J'étais dans un emploi qui s'était assez important à New York, et j'étais obligé à présenter ma démission à cause d'avoir fait huit ans ou dix ans avant l'âge d'or à Paris. Monsieur Montclair, qui était alors directeur de la salle où fut projeté l'âge d'or, le studio 28, nous rappelle les principales étapes de cette affaire célèbre. Dans l'émission Cinéaste de notre temps, consacrée à Luise Binuel par Jeannine Bazin et André-Sylvain Labarthe. Bon, Binuel est venu me revoir, il m'a dit, voilà, nous avons, Jean Cocteau et moi, nous avons été sollicités par Madame de Noailles qui nous a donné à chacun un million de francs de l'époque et toujours et nous avons fait chacun un film. Jean Cocteau a fait Le sang des poètes et moi j'ai fait L'âge d'or. Il a eu confiance ? Qu'est ? Il a eu confiance ? Oui, il a eu confiance, oui. C'est une liberté totale. C'était la nouvelle vague de... Beaucoup de liberté totale. Je tiens contre la technique, contre l'art, contre les plans soignants, et tout ça. Du point de vue, de notre point de vue, alors... Alors la chose qui m'intéressait, c'était raconter quelque chose, n'importe comment, faire... On a dit après, on ne peut pas trouver du cinéma, ce n'est pas de l'art, c'est horrible, ça nous plaisait beaucoup, justement. L'âge d'or sortait le 28 novembre 1930, le 3 décembre, les manifestations commençaient. Au début, la production de l'âge d'or, il y a eu des pétards qui ont éclaté dans la salle, une... comme les photos peuvent vous le montrer, une bombe à encre a été jetée sur l'écran et des bombes fumigènes ont été allumées. Et au cri, à bas la Bischofsheim, qui était le nom de jeune fille de Mme Benoie, à bas la juive. Ce à quoi, M. Maurice Rothschild, qui était au balcon, au premier étage, s'est descendu affolé l'escalier en criant « C'est le pogrom ! » Et alors, ça a été le flot de ces jeunes manifestants qui en sortant alors ont lacerré des toiles de Dali, des toiles de Tanguy, de Max Cernes. Eh bien, ces toiles ont été massacrées et esquintées. On a pu appréhender certains de ces manifestants qui ont été au poste interrogés. j'ai les ai poursuivis et c'était des fils de très braves ouvriers, de garçons simples, sans aucune surface et bien entendu, déférés devant le tribunal de simples polices avec Jean-Berre Thorez à l'époque. Ils ont été pratiquement acquittés et félicités. Et à la suite de ça, le profet de police qui est assez connu, il s'appelait M. Jean Chiappe, a fait interdire l'âge d'or qui jusque-là avait eu son visa de censure. Quelle était l'attitude du groupe surréaliste devant ces manifestations et devant la mesure prise à l'encontre du film ? Ah ben, nous avons protesté très vivement, nous avons fait un manifeste, que voici. Depuis quand n'a-t-on pas le droit en France de mettre gravement en question la religion, ses fondements, les mœurs de ses représentants, etc. Depuis quand la police est-elle au service de l'antisémitisme ? L'emploi de la provocation pour légitimer une intervention ultérieure de la police n'est-il pas le signe de la fascisation ? Cette intervention se faisant sous le prétexte de protéger l'enfance, la jeunesse, la famille, la patrie et la religion. Peut-on un instant prétendre que cette fascisation évidente n'a pas pour but de détruire tout ce qui tend à s'opposer à la guerre qui vient et très spécialement à la guerre contre l'URSS. Vous le referiez maintenant exactement pareil ? Non, 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 c'est passé. Ça correspond à un moment social et spirituel et tout ça. Les conditions ont changé, donc je ferais une autre chose, je ne ferais pas la d'autre. Demandez l'action française, demandez l'action française, achetez, lisez l'action française. Demandez l'action française, journal du Parti royaliste. Demandez l'action française. Le journal d'une femme de chambre, 1963. Vive chef ! 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 Il y a aussi le type qui met le contact et qui dit à son chauffeur « Albanco ! » Le mec met le contact et la bagnole explose. Claire Maton. Et le sexologue, dans le même film qui s'appelle « Cet obscur objet du désir » « Il y a l'histoire d'une petite fille qui joue avec un nain dans le train. » « Il y a un grand sexologue et la petite fille veut absolument jouer avec le nain. Il le prend dans ses bras et elle le pose sur la banquette. » « En général, les cinéastes, c'est leur premier film sur les meilleurs. » « En fait, il ne faut plus rien de bon. » « Et Bunuel, c'est le contraire. » « Moi, je trouve que sa dernière période, c'est un grand cru. » Pierre Lary, ancien assistant de Louise Bunuel. « Ce que j'ai pu reprendre, enfin retirer de mes années avec Bunuel, c'est moins une façon de faire parce que c'était un homme qui racontait des choses qui lui étaient tellement personnelles qu'il ne pouvait pas faire école. Dans le sens où ce n'est pas un homme qui a créé un genre, il faisait quelque chose qui s'est éteint avec lui. Personne ne pourra refaire un film qui puisse ressembler à ceux de Bunuel. Mais c'est justement dans ses rapports avec la technique, avec les acteurs, avec les gens du métier où ça m'a quand même beaucoup imprégné. Il y a plusieurs plans. Il y a le plan de la façon de travailler avec les acteurs qui est assez particulière, je crois. C'est-à-dire qui écarte complètement la psychologie, tout ce qui peut rappeler une explication psychologique ou psychanalytique des personnages. Ça, c'était le genre de choses qui donnait de l'urticaire à Don Lewis. Et il se moquait beaucoup de ce type d'approche. Donc, il n'expliquait jamais les motivations, les comportements des personnages. Il est bien évident que dans ses films, ce sont les comportements, la façon d'agir, la façon de se mouvoir, des comédiens qui peuvent donner des indications sur leur motivation, leur caractère, etc. Ça n'est pas le contraire. Ça n'est pas parce qu'ils sont ça qu'ils font ça. C'est parce qu'ils font ça qu'on peut peut-être penser qu'ils sont tels et tels. La façon qu'il avait dirigé les comédiens était très, très physique. C'est-à-dire qu'ils faisaient bouger, mouvoir les gens avec une grande précision, qu'ils leur faisaient prendre un verre à telle réplique précise ou à tel moment de la réplique, boire, le reposer. Tout ça, il était très attentif aux gestes et à la précision des gestes et à une certaine façon de les faire. Et c'est vrai que cette façon de diriger les acteurs leur donnait une manière de jouer qui se retrouve dans tous les films et qui est, pour moi, est l'essentiel de l'art de Buñuel tel qu'on peut essayer de le définir encore qu'il soit complètement indéfinissable. parce qu'on a beau leur regarder les films, c'est fait avec tellement de simplicité, avec tellement peu de moyens ou d'esbrouf et ça diffuse une telle magie que moi, je l'ai vu faire pendant des films et des films. J'ai regardé ces films un très grand nombre de fois et je n'ai toujours pas compris. Rien ne se passe nulle part. Tout est dans sa magie. Buñuel, c'est un artiste académique. Si vous regardez la manière dont il filme, dont il met en scène, ces histoires ne sont pas du tout académiques, mais la manière dont c'est réalisé, c'est très académique. Le premier film qu'il ait fait seul, c'était La sourdesse, qui est un film alors complètement traditionnel. La forme de la sourdesse est fantastique. Vous êtes incapable. Je mets au défi qui que ce soit de dire pourquoi ce film est tellement extraordinaire. La sourdesse, c'est un groupe de villages misérables dans une des régions les plus misérables de l'Espagne. Pas une seule route, aucune hygiène possible, trop de mariages consanguins qui finissent par produire des monstres. Le pain est une dorée si rare qu'il est devenu une récompense d'écoliers. Les images ont été enregistrées par Buñuel et Elie Notar en 1932. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est complètement mystérieux. Parce que des films sur des horreurs, on en a vu. Des bien pires que ça. Ils ne font pas le même effet. Et ça, c'est un film qui est fait avec un commentaire style Fitzpatrick, documentaire sur les sardines. Et c'est pas... En fait, Buñuel, c'est quelqu'un qui échappe. Je crois que c'est ça, son esthétique. C'est qu'il échappe à toute définition. Les Ournes, c'est beaucoup mieux. Les Ournes, c'est une région que je connais. En plus, j'y suis allé. Bruno Maton. Et quand j'y suis allé, je devais avoir, je ne sais pas, 23 ou 24 ans. Et non, j'étais plus jeune. Je devais avoir 20 ans. Et c'était exactement comme Buñuel les a montrés. C'était des maisons. Des espèces de trucs en pierre qui avaient l'air d'être des constructions aztèques ou quelque chose de... un endroit de cauchemar. Mais de cauchemar dans le sens rêve. Pas conventionnellement, comme on peut dire, que c'est cauchemardesse. Non, non. C'était vraiment un mauvais rêve. Un mauvais rêve, cet endroit. Et je me souviens très bien d'une petite fille qui est sortie d'une maison qui m'a vue, qui m'a regardée avec une véritable terreur et qui a fui. Et après, j'étais en voiture et j'ai pris un jeune couple qui venait de se marier. Et la jeune femme avait une carotte à la main avec les fans de la carotte. Je les ai pris en stop et j'avais dit alors vous vous mariez, c'est formidable et tout. Et ils m'ont dit non, non, c'est horrible. Mais on va pouvoir sortir d'ici. Voilà, c'est ça les ourdes. Bon, pour parler du film, à mon avis, c'est un film qui contient une sorte de... C'est un film sur la damnation. C'est la suite de l'âge d'or, en fait. Mais vu sous un autre angle. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'homme est dans une situation catastrophique. Et comment il apparaît ? Et il apparaît, non pas comme... Comme on a toujours dit, l'homme abaissé devient comme un animal, ce qui est complètement faux, à mon avis. Il devient une espèce de crispation intérieure qui reflète, dans l'expression des visages, dans le noir au fond des yeux, qui reflète la situation de catastrophe qui est devenue permanente, et pour toujours. Je pense que peut-être la chose la plus humoristique, elle est extrêmement bizarre. C'est ce plan qu'il y a dans le film, si je me souviens bien, où les enfants, qui sont des enfants misérables, sont dans une classe, et puis ils filment en dessous des bureaux. Et on voit tous les petits pieds, nus, si je me souviens bien, mais aucun ne touche le sol. J'étais très frappé, en relisant le texte de Dané, mais non pas sur le film, elle, mais sur la mort de Buñuel, où est dit « Chacun de ses films est comme un rêve. Les plus réussis ont la netteté de ceux qu'on a réussi à se rappeler entièrement, d'où leur comique littéral. Les moins réussis sont ceux dont on ne se souvient que par Lambeau. » Raymond Bellour. Et avant de revoir le film, j'avais comme ça l'impression que par rapport au film de Buñuel que moi j'ai peu revu ces dernières années, ce qui me restait, c'était des éclairs. Vraiment des images éclairs qu'on n'avait absolument pas pu arriver à effacer, qui restaient avec des nettetés comme des fragments de rêve. Par exemple, le geste dans « Susana la perverse » dans un de ses films mexicains, où chaque fois qu'un personnage masculin rentre dans la pièce où la jeune servante se trouve, elle baisse son corsage pour montrer ses épaules. Des choses comme ça. Donc, disons, des images éclairs dont les plus fortes pourraient être celles du chien d'alou ou de l'âge d'or, qui n'ont l'air d'être faits que de successions d'images éclairs. Et ce qui me frappe par rapport à votre question, est-ce qu'il y a des plans dont vous vous souvenez ? Ce qui me frappe à la sortie de la projection de elle, et ce qui donnerait raison à Danay comme ça sur l'immédiat pour dire que c'est certainement un de ses meilleurs films, c'est que j'ai l'impression de me souvenir de tout. Et pas de plans séparés, bien sûr, je peux dire le plan des pieds, puisque le personnage est amené lui-même à s'en souvenir, puisque c'est à partir de ce fétichisme et de cette perception que le film démarre. Mais je dirais que c'est presque plus parce que le personnage est amené lui à s'en souvenir dans le film que moi, je m'en souviens plus. Mais j'ai l'impression que le dessin du film est d'une telle netteté que comme ça, une heure après être sorti de la salle de projection, je me souviens de tout. Tout, c'est quoi ? Ça fait une boucle, en fait. Oui, dans tout, je dirais que c'est presque tous les plans. On a envie de dire plutôt toutes les images. Dans tout, ça veut dire, bien sûr, certains moments privilégiés, mais ces moments privilégiés sont tous reliés par une formidable logique. Je viens qu'on a l'impression que Buñuel, d'un côté, c'est bien sûr un homme d'image puisqu'il fait des films et que c'est effectivement que si on a tendance à se souvenir plus de certaines images, c'est parce qu'elles constituent en quelque sorte les articulations fortes, les liens, les moments absoluels, les fragments absoluels. Elles sont révélatrices. Oui, les moments absolument éclatants. Mais en même temps, on ne peut s'en souvenir comme ça que parce qu'elles sont reliées entre elles par une formidable logique. Et c'est pour ça que je dis qu'en même temps, je me souviens de tout parce que quand on est dans ce rapport très immédiat et qu'on sort du film, on éprouve réellement la mémoire des enchaînements logiques qui lient toutes ces images entre elles. Et elle est un film formidablement logique. C'est le cas d'un paranoïaque comme on a dit. Oui, c'est le cas c'est le cas d'un paranoïaque, c'est le cas d'un homme jaloux qui vit dans l'hallucination, qui finit par voir effectivement des hallucinations. Mais ce qui est intéressant en fin de film, c'est qu'on peut penser que son hallucination a commencé dès le premier instant. Quand vous disiez que c'est en boucle, c'est effectivement en boucle. C'est qu'à la fin du film, enfin avant l'extrême fin du film, quand il a dans l'église ses hallucinations et qu'il commence à voir les gens qui lui rient à la gueule et tout. Et que c'est bien évidemment dans l'église où il a déjà rencontré la femme au début du film et là il y a un premier effet de boucle. On se dit que cette perception qu'il a eue dès le départ de ce pied de femme qu'il a entraîné à cet amour immodéré qu'il a pour elle, c'est déjà, même si c'est présenté comme une perception réelle, et Bunuel est là très réaliste, point de vue de la caméra, point de vue de l'œil, dès que l'œil bouge, la caméra bouge, c'est fait de façon très très suivie, fidèle à nous dire c'est la perception du personnage. Mais tout le film va finir par nous montrer que cette perception était déjà construite comme une hallucination. Que dès le départ, un délire était en marche pour qu'à la fin, il ne puisse plus vivre que dans cette image dissociée qu'on nous montre où nettement, il y a un plan à la fin, un plan pour nous, les spectateurs, le vrai plan à lequel on se raccroche désespérément, les gens ne rient pas dans l'église et le plan des gens qui rient pour lui. Comme si tout le film consistait à diviser progressivement une perception qui était unifiée au départ en deux séries, une qui va concerner seulement le spectateur et une qui va concerner seulement le héros pour qu'il puisse y avoir entre le héros et le spectateur une distance, sans quoi le spectateur deviendrait littéralement aussi fou que le héros. Il, elle, c'est un cas, j'ai pris le cas de la vie directement, je l'ai transformé après, mais en mettant toujours une ligne tout à fait objective et plutôt scientifique, mais en interpolant des éléments qui me sont chers. Je crois que dans elle, il n'y a pas du tout de machisme. Le machisme est un sentiment très primaire, mexicain, très sauvage, très primaire, n'est-ce pas ? Oui. Et il se manifeste presque mécaniquement, il faut tuer ou il faut se laisser tuer pour démontrer qu'on est des hommes. Je ne crois pas que ce soit le cas d'elle. dans elle, il y a d'autres problèmes que l'amour d'elle pour la femme, c'est l'exaltation de la propre personnalité, c'est la paranoïa, c'est l'idée fixe, c'est le... Je ne crois pas que ça n'a rien à voir avec le machisme ni avec la possession de la femme, ni rien. C'est plutôt avec la possession de soi-même. C'est un cas d'égoïsme extraordinaire. Oui. Et ça m'intéressait le type humain, elle aussi. Je ne sais pas, je ne vois pas qu'il n'y a rien de mexicain. C'est un type universel. Seulement traiter les moyens est très espagnol, est très mexicain. La façon de se déclarer cette paranoïa, cette jalousie, c'est un cas de jaloux, c'est plutôt espagnol. C'est un français, ça se déclencherait d'une façon différente. C'est moins jaloux les français que les espagnols. Mais au fond, le type est universel, c'est un type de paranoïa. Malgré ça aussi, j'ai fait le possible pour introduire des idées qui me sont chères. Par exemple, cette relation de connaître la femme à travers une cérémonie religieuse, à travers une perversion fétichiste, voilà des associations qui n'ont rien à voir avec le type, mais avec des idées qui me plaisent. Comme il ne découpait pas, ce qui était très important, c'était quelle était la grosseur du personnage à chaque moment de la scène. Et pour lui, ça correspondait à quelque chose de très précis et qui était sûrement vrai dans sa manière de faire puisque sa technique ne vieillit pas et ses films s'enrichissent avec le temps au lieu de se dégrader comme c'est quand même le cas assez général. Et c'était ce problème de grosseur de plan. Là-dessus, il était absolument intransigeant, il en avait une vision très très parfaite et précise et il exigeait toujours du cadreur, il lui indiquait très précisément quelle grosseur le personnage avait à chaque instant de la scène. C'est une grosseur changeant d'ailleurs tout le temps dans le plan étant donné que sa caméra était toujours en mouvement très faible parce qu'il ne voulait pas que ça se voit mais permanent. tout à l'heure monsieur Richard je voulais vous dire à ce qu'onclade tout le monde devrait boire en gueule. Oui, je sais bien qu'il y a toujours eu des athées mais ce sont des fous ou alors ils se disent athées ils ne le sont pas. Et comment ça ? Parce qu'il est impossible qu'un homme de bon sens soit intimement et sincèrement persuadé qu'il n'y a pas de dieu. Et pourquoi monsieur Richard ? Pourquoi ? La preuve est dans la Bible dans le livre d'Epsom 13 verset 1 c'est l'insensé qui dit dans son coeur il n'y a pas de dieu. Oui c'est très convaincant. Ah oui, c'est très convaincant. Seuls les hommes de mauvaise mère ne croient pas en dieu. Et encore s'ils le nient c'est pour satisfaire librement leur passion car on ne nie pas une évidence. Alors si on parle par exemple de la voie lactée quel était le point de départ ? Depuis que je connaissais Louis il me parlait et nous nous parlions du thème de l'hérésie. Le thème de l'hérésie au sein de la religion chrétienne qui est notre sainte mère bien entendu. Nous ne l'avons jamais envisagé avec Buñuel quoi que ce soit qui peut ressembler au Mahabharata par exemple. Tout ça était nous nous étions tout à fait à l'intérieur cela faisait également partie de notre méthode et aussi des choses qui nous ont rapprochées. D'appartenir ensemble à la Méditerranée d'avoir appris le latin d'avoir été élevé dans la vraie religion. La charité s'il vous plaît. Monsieur 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 la charité Tu as de l'argent ? Non monsieur non. Alors tu n'auras rien rien du tout. Et toi ? Moi ? Oui moi j'en ai un peu. Alors tu auras beaucoup plus tiens vous allez en pèlerinage ? Oui monsieur. Vous allez en Espagne ? À Saint-Jacques-de-Compostelle ? Oui mais tu vous l'as dit. Allez prenez une prostituée et ayez des enfants de prostitution. Vous appellerez le premier qui n'est pas mon peuple et le second plus de misère corde. « La voie lactée » C'est peut-être le plus picaresque des films de Bunuel. Les deux personnages c'est de Picaro. Le personnage picares c'est un type qui traîne sur les routes qui est en général complètement désargenté volent et surtout racontent des histoires complètement fausses délire totalement vit dans une espèce de rêve permanent pour se cacher à lui-même sa misère et il se cache constamment sa misère en racontant des histoires fausses sur lui-même qu'il est un héros fabuleux etc. qu'il a fait telle guerre et au bout d'un certain temps la supercherie est dévoilée bien sûr alors il se retrouve dans des situations et il est de nouveau obligé de fuir et les deux personnages de la Voie lactée qui font soi-disant une histoire de pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle c'est deux personnages parfaitement picaresques et qui ne ne dépareraient pas du tout dans un roman comme Gregorio de Guadagna ou un autre roman picaresque espagnol très ancien de toute manière Moi monsieur Richard il y a une chose que j'ai du mal à comprendre c'est que le Christ soit un homme et en même temps un Dieu oui mort c'est difficile regardez quand le diable prend la forme d'un loup par exemple il est un loup il est toujours le diable et bien pour le Christ c'est un peu la même chose alors monsieur Richard allez donc donner un petit coup au vestiaire vous avez vu l'heure qu'il est ? je vais tout de suite monsieur ce sont des romans de la désillusion de l'errance et du 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 parasitisme en fait de cette société complètement décati qui était la société aristocratique espagnole où les gens mourraient de faim et puis quand ils commençaient à crier on les brûlait sur un bûcher parce que on les traitait d'héritiques ou n'importe quoi on trouvait toujours un prétexte pour les liquider quelqu'un comme Buñuel a donc été nourri de ça comme nous nous avons pu être nourris de guignols oui oui absolument je pense qu'il les a tous lus d'ailleurs il en a parlé c'est une des choses de la renaissance espagnole en tout cas les plus importantes parce que c'était une littérature qui était racontée qui était lue aussi par les gens qui savaient lire tous ceux qui savaient lire lisaient ou oui ceux qui ne savaient pas lire aussi on leur racontait il y avait des conteurs il y avait des tas de gens comme ça et c'était ces romans là qu'on racontait des romans de la dérision de quoi parliez-vous sans indiscrétion ? oh de rien de choses et d'autres mais de quoi ? nous parlions du Christ de sa double nature ah vous avez fait le séminaire ? non non mais c'est un sujet qui m'intéresse et nous nous demandions aussi pourquoi alors qu'il y avait tant de guérisseurs et d'illuminer à la même époque Simon le magicien par exemple pourquoi en définitive le Christ était le seul à avoir réussi ? parce que c'était le seul à être Dieu bien sûr madame Garnier quelques huit pour commencer elles sont très fraîches vous m'avez demandé comment a été née la voie lactée alors là c'est un un souvenir très précis pour d'autres j'en ai moins mais nous avions longtemps parlé de la notion d'hérésie qui avait beaucoup intéressé les surréalistes y compris bretons car à l'intérieur de cette religion que les surréalistes rejetaient quelquefois avec violence la notion d'hérésie était quelque chose qui les attirait et avec lesquelles comme l'a dit bretons je le cite nous nous sentions quelques points de contact il l'a dit dans une brochure qui s'appelle à la niche les glapisseurs de Dieu alors pourquoi ses rapports avec l'hérésie c'est peut-être à cause de d'un certain accent aigu mis à un moment donné par un personnage ou par un groupe de personnages sur une parcelle de la vérité conduisant bien entendu immédiatement au fanatisme et à cette à cette nécessité de tuer ou de mourir avec la même indifférence pour défendre cette part de vérité qu'on est le seul à avoir trouvé c'est ça qui définit l'hérésie en même temps qu'elle peut se définir mais ça nous l'avons trouvé en cours de travail par le désir profond d'échapper au mystère c'est à dire d'expliquer le mystère alors à l'intérieur de la religion chrétienne il y a un vaste combat entre les rationalistes et les irrationalistes comme partout ailleurs alors un jour sans savoir ni pourquoi ni comment on pourrait faire un film avec la liberté souhaitée c'est à dire hors du temps et de l'espace on est au festival de Venise ensemble avec Belle de Jour Belle de Jour a eu le lion d'or d'ailleurs à Venise cette année-là c'était je pense à 1966 on a vu La Chinoise de Godard ensemble et La Chinoise c'était un des premiers films de Godard que Bunuel voyait comme ça entièrement disons et avec attention quand on est sorti de ce film qui nous avait quand même comme beaucoup de gens à l'époque assez frappé assez dérangé assez aisonné Bunuel m'a dit mais je crois qu'on peut le faire ce film sur les hérésies puisque le cinéma est comme ça aujourd'hui avec une espèce d'ironie comme ça puisqu'on peut faire n'importe quoi et le dire n'importe comment alors on peut faire notre film sur les hérésies avec ce sens évidemment de l'anti l'anti sérieux qu'il avait constamment et je crois que nous nous sommes mis au travail 15 jours après dans le magnifique automne oui c'était 67 dans la Sierra de Grenade est-ce que les auteurs qui ont été défendus par le surréalisme et qui sont devenus des auteurs traditionnels en quelque sorte comme Freud qui ? Freud 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 oui vous l'avez lu ? Freud oui dans l'époque beaucoup avant de rentrer au surréalisme j'ai lu Freud 10 ans avant de rentrer au surréalisme j'ai lu Freud en Espagne et Sade et Sade je l'ai connu au moment de mon entrer au surréalisme à travers de Desnose Robert Desnose m'a apprécié et Tual ou Armand Tual ou Roland Tual c'est lui le premier qui m'a donné Desnose et Tual m'ont donné le premier livre de Sade qu'est-ce que c'était ? ça a été une révolution totale pour moi extraordinaire je me souviens d'une journée entière passée avec 4 jésuites et 4 dominicains vraiment l'arme au pied comme ça enfermés dans une salle après la sortie du film et ils n'ont pas pu prendre le film en défaut du tout du point de vue de l'histoire des religions ni des textes cités dedans Bunuel avait eu une éducation il était dans une éducation religieuse bien sûr il est original d'une famille bourgeoise de la province espagnole de l'Aragon son père est un ancien négociant à Cuba il vit à la fois à Saragosse dans un bel appartement et dans une maison dans le village de Casorla qui est à quelques heures de train et de voitures de Saragosse et c'est là que se passe son enfance il était éduqué par les jésuites les jésuites les jésuites les jésuites et puis ensuite il vient à la cité universitaire à la résidence universitaire de Madrid où il rencontre Lorca, Dali enfin à partir de ce moment là commence sa vie connue en fait son enfance et sa formation ont joué un très très grand rôle parce que les jésuites ont cet avantage immense de former à la fois comme il s'agit d'un système d'éducation pas d'instruction il s'agit d'une prise en charge complète de l'élève encore aujourd'hui alors le double avantage c'est que ou bien on reste fidèle aux jésuites toute sa vie et on a avec soi un bâton de chemin extrêmement solide pour vous aider à vivre ou bien on se révolte totalement contre eux et ça vous fournit pendant le reste de votre vie une cible à votre ardeur et à votre énergie donc dans les deux cas oui et un appui dans les deux cas ça aide énormément et lui s'a entretenu avec les jésuites des rapports qui étaient de grand intérêt et d'estime réciproque jusqu'à sa mort d'ailleurs il n'était pas quelqu'un d'anticlérical contrairement à ce que l'on peut croire il était totalement un religieux bien entendu comme tous les surréalistes mais il n'était loin d'être quelqu'un virulent comme pouvaient l'être d'autres membres du groupe comme Benjamin Perret par exemple ou Breton à ses heures d'ailleurs à la fin de sa vie un de ses meilleurs amis était un père dominicain de Mexico que j'ai bien connu et un des endroits où nous allions très souvent travailler en Espagne était un tout petit hôtel tout à fait conjoint à un très beau monastère dans la Sierra de Guadarrama qui est au nord de Madrid et qui s'appelle El Paular alors dans cet hôtel dans ce monastère magnifique du 15e siècle nous avons passé beaucoup de temps et nous nous avions pour pour coutume assez souvent d'aller manger avec les moines qui nous recevaient dans le silence de leur monastère quel sentiment vous aviez pour Luis Buñuel c'était quoi de l'admiration c'est quelqu'un que vous sentiez proche pas de l'admiration mais quelqu'un qui vous rassure beaucoup vous avez vraiment l'impression d'aller avec quelqu'un de talent ça vous donne confiance en la vie ça vous rassure ça vous rassure qu'on n'est pas inutilement qu'on n'est pas venu ici sur terre pour rien quand même il vaut mieux rencontrer des gens comme ça de qualité c'est comme une protection aussi disons qu'on sent un petit peu une présence je ne sais pas dire c'est un peu religieux tout ça c'est une pensée un peu religieuse qui va à être un peu religieux un peu religieux de l'avent voyager un peu religieux d'un peu religieux je ne sais pas qu'on a dit qu'on a dit Moi je voulais parler d'une actrice qu'il a utilisée dans tous ses derniers films qui est la servante du journal d'une femme de chambre qu'il a, il était sourd et il a utilisé cette actrice pour sa voix parce qu'elle a une voix elle a une voix d'enfant elle parle avec une petite voix, une asillarde elle joue dans tous ses films, elle apparaît tout le temps elle est fabuleuse elle est fabuleuse, c'est son double moi je le vois comme ça à Bunuel il a adoré ce personnage c'est beaucoup plus qu'une actrice il dit que c'est sa mascotte ah mais ça lui ressemble, tout à fait pour moi tout son style, il est dans la voix de ce personnage voilà, c'est cette voix là je voulais vous dire une chose vous venez parler ma fille moi je n'aime pas du tout Jésus oh depuis que je suis toute petite, je le déteste un dieu si bon, si doux comment est-ce possible ? vous voulez savoir pourquoi ? écoute, il faut que je voie ce malade nous pendons après cet entretien, voulez-vous ? j'ai deux sacs de carottes à livrer quand je viendrai vous chercher, je vous le dirai comment je l'ai rencontré ? c'est pour le journal d'une femme de chambre et c'est Michel Piccoli qui était aussi un ami de lui de maître, parce que moi je ne dis pas lui c'est pas possible et Michel, il a demandé à Michel, où c'est Michel ? je ne sais pas ce qui s'est passé alors on m'a convoqué et quand il m'a vu, il a ri et moi aussi j'ai ri et puis alors il m'a donné ce rôle merveilleux et nous sommes devenus instantanément amis sans parole et il m'a fait confiance comment est-ce que vous comprenez les rôles qu'il vous a donnés ? eh bien, j'ai adoré le journal d'une femme de chambre je m'appelais Marianne, je crois je ne sais plus du prénom, mais vous faisiez une des... la bonne à tout faire vraiment, je lavais le linge je crois plus bas, ça n'existe pas c'était un rôle souillant mais je ne me voyais pas souillant du tout dans ses mains pas du tout je crois qu'elle a des répliques assez, comment dire, assez innocentes, assez naïves je crois, c'est ce qu'il a... je crois qu'il m'a beaucoup aimé parce qu'il a vu que je ne joue pas j'ai cru que c'était vrai mais j'avais l'impression que mettre n'était pas, comment dirais-je, facile c'était vraiment l'espagnol très droit très... on ne peut pas faire de faute avec lui et tout en étant, mon Dieu, très simple mais j'ai senti une tenue intérieure et j'aime ça, moi je n'aime pas le laisser aller oui, le charme discret je n'aime pas le dire je n'aime pas le dire je n'aime pas le dire mais vous le dites là moi, monsieur des blagues ? je travaillais toute ma vie, monsieur c'est une femme comme une autre, non ? je vais vous dire une chose moi, j'aime quoi ça me dit je ne suis pas l'amour je ne suis pas l'amour fou de la chienne déjà, il était sourd au moment du journal d'une femme de chambre un peu sourd un peu sourd, de plus en plus et plus il était sourd plus les voix des gens qui l'utilisaient dans ses films sont extraordinaires il y a des réalisateurs qui choisissent leurs acteurs à cause de leur voix particulière aînée et il a réussi à fabriquer la seule véritable grande star qui n'ait jamais eu dans le cinéma français moderne avec une actrice où tout le monde croyait que c'était une petite bourgeoise sans intérêt une mauvaise actrice et qui en fait était une très très grande actrice et qui doit tout à mon avis à Bunuel enfin je ne sais pas ce qu'elle en pense c'est une grande star et sans Bunuel peut-être que jamais on l'aurait su qu'à quel point on a vu apparaître c'était la fille des parapluies de Cherbourg avec sa mini jupe elle était toujours toute pareille et puis ses petits cheveux blonds bien sages mais au lieu d'être une petite bourgeoise comme dans les parapluies de Cherbourg tout d'un coup c'était une grande star parce qu'il y avait une Bunuel il était là dans Belle de Jour qui pourrait s'apparenter à Bunuel ? Personne personne il est unique en son genre c'est pour ça que je le compare à Michel-Ange pour moi c'est un des plus grands artistes du siècle il est irréductible à quoi que ce soit même y compris au surréalisme je veux dire c'est quelque chose qui dépasse c'est l'immunité de la poésie ça c'est l'immunité de la poésie c'est une évidence voilà c'est l'évidence Bunuel je sais pas c'est l'évidence je suis pour l'amour je suis vraiment fou dans la chienne sur le désir ça peut être important le désir c'est le mec qui fait brûler le mannequin les suets du mannequin dans le four crématoire dans l'archibale il met l'image de sa bien-aimée enfin une bien-aimée d'un chien un peu particulier dans cette espèce de four et on voit tout le corps se met à transpirer parce qu'elle fond puisqu'elle est en cire le vernis doit couler comme ça et ça c'est une image érotique fantastique comme on en a jamais fait je sais pas je peux pas dire moi ce que ça représente je sais pas je sais que c'est quelque chose qui produit un effet à la fois érotique et comique au sujet du désir on peut citer la phrase de l'âge d'or le désir unique ressort du monde Serge Silberman producteur des derniers films de Luis Benuel je ne veux pas parler de Benuel du tout comme cinéaste parce que tout le monde le sait mais je veux parler de lui comme un être humain vous savez Luis Benuel c'est un homme qui ne pleurait ne pleurait jamais de malheur s'il pleurait c'est de la joie il est un homme sobre portant n'importe quoi toujours les gants même les choses très bon marché il est élégant dans sa conduite avec les êtres humains rarement on l'a vu presque jamais violent il peut être violent seulement en discutant en discussion avec des amis qu'ils ont provoqués mais c'est avec des amis seulement mais pas violent par violence dans la discussion mais ça a duré peut-être pas plus que 30 secondes après il a regretté ça peut s'être passé des trois fois dans sa vie le procès du tueur poète avait duré 14 mois pendant ce temps la recherche de la petite fille continuait jusqu'au jour où je fais des films pour mes amis et les amis de mes amis j'aime mon fils du public ça m'intéresse pas ce qu'il pense mais vraiment je suis très content quand un ami comprend le film ou aime le film ça me trouve très flatté ça me plaît beaucoup mes amis comprennent le film ceux qui ne sont pas mes amis ne les comprennent pas ça ne veut pas dire que mes films soient très bons parce que mes amis les comprennent mais ça veut dire que je fais des films pour mes amis et je suis très content qu'ils les comprennent c'est tout je ne les critique pas les autres ils ont les droits je ne les comprends ça m'est égal je ne lutterai jamais pour ça mais je ne pense pas non plus pour plaire à mes amis je ne ferai pas un centimètre pour plaire à mes amis non plus par exemple il n'allait qu'à contrer l'âge exterminateur il y a un ami à Mexico très ami à moi depuis 20 ans ils ont vu le film une quarantaine d'amis et en sortant ce monsieur mon ami est passé à côté de moi je lui ai tendu la main et il m'a dit très fâché Buñuel pour beaucoup moins que ça on a fusillé à beaucoup de monde et il a été fâché sérieusement avec moi pendant un mois il a dit que c'était un homme très méchant que c'était mauvais qu'il ne me connaissait pas encore après 20 ans que c'était un misérable pourquoi je ne sais pas après il est revenu sur son critérium et il m'a donné le repas chez lui il était très gentil il était fâché pendant un mois avec moi voilà un ami intime qui avait tout à fait de plu par mon fils et ça aimait beaucoup aussi que ça lui déplaise je trouvais aussi bon que si ça lui avait plu c'est-à-dire une réaction la chose qui compte pour moi c'est réaction c'est un ami intime aucun j'ai crois il était contre moi ça m'a plu beaucoup là je l'ai connu en 61 en 2ème siècle je l'ai pas connu avant il est mort en 83 juste 83 ans passé il est né en 1900 et j'ai passé quand même avec lui presque 22 ans mais difficile parler de lui parce que c'était mon ami le plus intime Louis Minuel était un vrai auteur de cinéma parce qu'il écrivait des images et en même temps les dialogues qui étaient fonctionnels qui correspondaient aux choses qu'il voulait montrer et Louis Minuel savait aussi qu'est-ce que c'est d'un rythme en plus de ça comme il n'était pas prétentieux il s'est critiqué lui-même n'était pas toujours content de ce qu'il a fait vous savez il laissait les films comprendre aux autres comme il l'a dit comme il disait Dieu je ne sais pas si il existe mais en tout cas chacun donne un petit diable il y avait sur le plateau un silence pas du tout silence de peur pas du tout silence il y avait un silence si vous voulez de respect vis-à-vis de tout le monde il suffit de franchir les Pyrénées et d'arriver en Espagne pour se rendre compte que Minuel est en Espagne la personnalité la plus importante depuis Goya il n'y en a pas d'autre tout simplement c'est à dire que quel que soit le chemin qu'emprunte un artiste espagnol aujourd'hui qu'il soit peintre musicien écrivain plus forte raison cinéaste ou de la dramatique il va nécessairement rencontrer Minuel sur son chemin comme un énorme bloc qu'il ne pourra pas contourner il n'y a pas moyen alors c'est un cinéaste oui mais c'est beaucoup plus qu'un cinéaste avant tout c'est quelqu'un dont l'attitude a compté plus que la façon de faire du cinéma pourquoi il a fait du cinéma comment je n'en sais rien il est bien connu de dire que que c'est à cause des films de Fritz Lang qui en 1925 quand il est venu à Paris lui ont montré que le cinéma pouvait être une forme d'expression remarquablement forte mais bon il aurait aussi bien pu être autre chose il s'est adapté au cinéma merveilleusement bien il en connaissait à fond les techniques sans être quelqu'un obsédé par l'image il ne s'est jamais considéré comme un fabricant d'images et même il fuyait autant que possible l'esthétique photographique il détestait les effets les beaux effets photographiques il est bien connu pour avoir un jour renversé la caméra de son caméraman Figaro 1 mexicain qui lui avait préparé pour la fin de Nazarine un trop beau plan avec un beau magnifique ciel mexicain pommelé alors il a tout simplement retourné la caméra pour la mettre vers la terre vers le sol qu'est-ce qu'il s'il 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 est-ce qu'il s'il 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 dit mais la farine c'est un type hum our formidable, que j'aime beaucoup. Je l'ai dit déjà une fois, il est dans ce cas un prêtre, il pourrait être un autre type de notre société. Il pourrait tout manger un policier, il pourrait être tout. Alors ce type-là me plaît beaucoup, m'attire énormément. À la fin, j'ai voulu montrer la doute, la doute dans l'esprit humain, n'importe quelle idée, n'importe quelle activité humaine. Je trouve que la doute est extraordinaire. Il vous fait progresser, la doute, non ? Que Nazarine est tellement pure, tellement exacte. À la fin, il doute. C'est tout ce que c'est passé dans le film. Des convictions aussi enracinées, et à la fin, il y a un moment où il doute. Naturellement, il n'avait pas renié de son passé. Il accepte le monde. La doute, pour moi, c'est refuser le monde. Il appréciait la charité toujours, le monde. À la fin, il la refuse. Alors ce conflit, c'est lui de refuser une chose dont il appréciait, pour laquelle il lui dit, m'a semblé très bien. Naturellement, il n'avait pas renoncé le moment, il n'avait pas renoncé pour toujours. Mais le seul fait d'avoir le doute sur lui, ça me suffit. C'est comme une personne qui s'endort dans un lit, ou s'endormir dans votre lit, avec une cigarette. Alors, il peut se tendre. Il tombe dans le lit, mais la maison peut brûler. La doute, c'est comme ces cigarettes, non ? Il ne peut rien arriver ou tu détruire. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Et le type humain, il me plaît beaucoup. pour la première fois dans ma vie, il me coûte un travail à pardonner. Et je les pardonne parce que c'est mon devoir de Christian. Je les pardonne, mais aussi je les désprenne. Et je me suis culpable pour ne pas s'éparer le désprenne. Je les pardonne. Quel rapport vous pensez qu'il avait avec la religion ? Je crois que maître, moi, menu, n'est-ce pas ? Je crois que maître aimait Dieu. Mais c'était toujours une boutade, je crois. J'ai l'impression qu'il était un grand catholique. On rira peut-être à mon tendre, mais ça m'est égal. Tu le conduis en prison ? Combien, cette pomme ? Je peux lui donner quelque chose ? Tiens, prends un ananas et que Dieu t'accompagne. Elle l'en prend, lui ? Non, non. Merci, Dieu vous l'endra. A la limite, c'est difficile de dire à quel style de cinéma se rattache Bullman parce qu'il n'est pas un faiseur de films. Il est à la fois pas un grand cinéaste et beaucoup plus qu'un cinéaste. Il est, en Espagne, aussi important par son attitude à l'égard de la tradition espagnole, des pouvoirs espagnols, de la vie tout simplement, par sa métaphysique car il en a une, par son goût du hasard, par tout ce qu'il a pu dire dans ses films sur la rencontre, sur le fanatisme, sur la recherche de la vérité, sur les rapports entre hommes et femmes, sur les secrets, sur le mystère. Infiniment, il est au centre de toute démarche. Beaucoup plus que quelqu'un comme Picasso, qui est un très grand peintre espagnol, mais uniquement un peintre. On peut très très bien concevoir un romancier espagnol ne s'intéressant pas du tout à Picasso. Mais on ne peut pas concevoir un romancier espagnol ne connaissant pas Buñuel, même si c'est pour le rejeter. Il doit, à un moment donné, s'y confronter. C'est un tout autre point de vue que le nôtre, qui consiste à le considérer comme un cinéaste, un tant soit peu marginal. Là-bas, il est Goya. Voilà, c'est une vision du monde. Ce qui me frappe davantage, plus que tout dans l'œuvre de Buñuel, au-delà, évidemment, du charme, du jeu de l'imagination, de ce va-et-vient entre hasard de l'imaginaire et rigueur de la conscience. Le profond mystère Buñuelien, si celui du Christ, c'est la double nature homme-dieu, alors Buñuel, c'est la double nature imaginative et constructif. Parce que, Truffaut l'a dit une fois, admirablement. J'en ai plusieurs fois parlé avec lui. Ce qui est très mystérieux dans Lewis, c'est qu'il est un cinéaste de pur instinct. Il ne réfléchit pas à ce qu'il va dire. Il n'a aucun plan à l'avance. Il se laisse aller à l'imagination. Il l'a dit souvent et c'est vrai, je peux en témoigner. Et le résultat est parfaitement ordonné et construit. Et là, c'est là, dans ce creuset, que se trouve le mystère de la création Buñuelienne. Exactement là. Dans un homme qui a vécu toute sa vie parfaitement à l'aise au milieu de sa plus profonde contradiction. Il était, comme tous les personnages très riches, tout à fait contradictoires, d'origine bourgeoise et totalement subversif. Il était un révolutionnaire bourgeois. Il était les deux. Dans sa vie, il était très organisé, avec des rapports très stricts à l'égard de ses enfants. Et en même temps, complètement délirant et subversif, comme vous l'imaginez. Il était très confiné à l'intérieur du monde chrétien et en même temps très a-religieux, à un point quelquefois extrême. Il était le plus espagnol des espagnols et en même temps complètement international, etc. Et la contradiction dont je vous parlais était au cœur de son travail de scénariste. Car il y avait à la fois, et à chaque instant, pas de travail et travail. Mais ils pouvaient rire, non ? Ils pouvaient tousser. On le montre toujours très digne, très solennel. Il marche lentement, avec les mains, comme ça. Après tout, il devait marcher comme tout le monde. Nous sommes en retard. Quelle heure est-il ? Bientôt la sixième heure. J'ai faim. Est-ce qu'on trouve dans tous ces films cette formidable construction et cette formidable logique ? Bon, j'ai envie de répondre globalement oui. Cela dit, si on prend deux extrêmes, les films du début, les films dits surréalistes, Chiant d'Alou, H d'Or, etc. On a affaire à des films dont les éléments de logique sont beaucoup plus articulés directement sur l'image. Et qui sont construits plus sur un système associatif et, disons, sur une logique de la provocation. Et pas encore sur ce qu'on pourrait appeler une logique narrative réellement. Même si dans l'âge d'Or, il y a déjà une opposition très, très violente entre le couple et la société, des choses de cet ordre-là. Dans le chiant d'Alou. Dans le chiant d'Alou et dans l'âge d'Or. On a l'impression qu'il y a les images matricielles qui vont servir ensuite de tableaux pour la déduction logique de tous les scénarios qui seront écrits plus tard. Si on prend les derniers films, comme La Voie lactée, Les Charmes discrets, etc. On a l'impression que là, véritablement, avec la maturité, la distance, enfin, totalement conquise, Bunuel, dans la structure même de ses films, parce que c'est toujours des films construits sur plusieurs plans, est arrivé au dédoublement logique dans les histoires elles-mêmes. Et qu'ils jouent sur des films qui se passent à la fois à plusieurs époques, avec des personnages dissociés, qui jouent sur plusieurs plans. Et que, véritablement, on a affaire à une sorte de cinéma sériel, et que cette image pulsion, qui reste fondamentalement son problème... Qu'est-ce que vous entendez par image pulsion ? L'image pulsion, c'est un terme qu'emploie Deleuze pour désigner le cinéma de Bunuel. Un cinéma, une image qui est basée sur une espèce d'élémentarité matérielle du corps, et de saisie de la réalité de façon très, très naturaliste, un peu comme chez Zola, par exemple. Très directement, le monde naturel, les fragments du corps, de la réalité, saisis pour eux-mêmes, et transcrits directement sur l'écran pour former une matière narrative. Qui s'inscrivent, eux, dans une construction beaucoup plus rêvée, entre guillemets. Oui. Et donc, au début, images matricielles qui vont servir à tout le développement de l'œuvre. À la fin, sérialisation, organisation en histoire, différentiel, contre-point, ironie maximum, jeu des séries. Dès quel jour, j'ai venu toutes les manières, toutes les tardes. J'étais sûre d'encontrer-la. Ça regarde très chaud, celui de Bunuel. Parce qu'il n'a pas un esprit tragique, Bunuel. Pas du tout. Il n'est pas du tout tragique. Pas du tout pas le moins du monde. L'esprit est vitaliste. Dans la vie, distribuer des rôles. Oui, dans la vie... Par exemple, à table, il disait, ben tiens, tel sera... C'est lui le curé, c'est lui l'étudiant attardé, c'est lui l'évêque. C'est celui-là, ça va être le maire, ou l'homme politique, le traite, tout ça. Il trouvait, quoi. Et de temps en temps, il se servait des gens de l'équipe pour tenir ces rôles-là. Entre autres, vous l'avez vu plusieurs fois, il a fait jouer le rôle d'Ecclesiastique par son assistant, qui était Larry. Puis, il a fait jouer aussi le rôle d'un autre technicien qui a joué un rôle d'un imbécile. Je n'en ai pas le nom. Mais... Ou d'un niais ou autre, il trouvait quand même. Alors, voilà. Non, mais il avait vraiment un regard sur les gens, quoi. Oui, un regard sur les gens. Oui, un regard sur les gens. C'est profond de psychologie. C'est ça. Une espèce de vision des caractères. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que ça devenait encore plus drôle souvent que le scénario. Parce qu'ils nous fabriquaient un costume ou un scénario qui pouvait nous plaire, ou qui pouvait aussi nous vexer un petit peu, finalement. C'était pas toujours... Justement, il y avait une certaine cruauté, quand même. Parce que, pour dire... Ou à voir juste, hein. Dans cela s'appelle l'aurore, une araignée qui court. Dans le journal d'une femme de chambre, Jeanne Moreau en train de lasser ses bottines. Dans la mort en ce jardin, les plans extraordinaires sur Michel Girardon, la jeune muette dans la jungle, et les plans des fourmis. Une espèce de grouillement naturaliste extraordinaire de cette jungle. Un chien andalou. Trop d'images à la fois. Dans Tristana, Catherine Deneuve à la fenêtre, en train de regarder dans la rue. Extraordinaire. À nouveau, un personnage qui donne l'impression de voir trop et de pas voir en même temps. Ça, c'est une chose très violente dans les films de Genèvelle. Et dans elle, c'est absolument insoutenable. Dans Robinson Crusoe, Robinson courant tout seul, en appelant, on parlait de la solitude, en criant tout seul, pour entendre des voix, quand même, sur la plage déserte. Et un film dont il me reste, je dirais qu'une couleur absente, qui est la jeune fille. Un film que j'aurais beaucoup aimé revoir. Qui raconte l'histoire d'une jeune fille, pour autant que je me souvienne, violée, abusée, martyrisée, dans une situation sociale très dure. Dans El Bruto, la massivité incroyable du corps de Pedro Armanderez. Très, très brutal, qui à nouveau ne sait pas où il est, où cette masse de chair va aller. Le chien, à la fin de Los Olvidados, et puis aussi peut-être l'aveugle dans la voie lactée, qui franchit un fossé. C'est un auteur extraordinairement personnel, dont on a l'impression que la vision personnelle du monde était déjà totalement forgée dès le départ, qui restait complètement fidèle à ses obsessions, sa façon de voir, sa façon de penser, à sa façon de poser le problème de la liberté, de la solitude, de l'exploitation, du désir et tout. Et qui a conçu, au fond, à l'intérieur de l'histoire du cinéma, une oeuvre extraordinairement personnelle, absolument pas dépendante, je dirais, ni des modes cinématographiques, ni des modes de production à l'intérieur du cinéma, puisqu'il est passé de la France au Mexique, aux Etats-Unis, à l'Espagne, à la France, etc. Et qu'il a maintenu à l'intérieur de tout ça la possibilité d'une oeuvre qui, au fond, a une liberté tout à fait égale à celle que serait celle d'un romancier, d'un auteur, je dirais pas peu soucieux des conditions de production, mais sachant les adapter suffisamment pour ne pas en être tributaire. J'étais très très triste qu'il meurt, parce que j'attendais toujours ses films. J'attendais ses films. Je savais que quand Buñuel sortait un film, j'allais passer deux heures merveilleuses à regarder ça. J'allais rire, mais d'une manière, tu comprends, parce que tu peux rire de diverses manières, mais là tu ris avec un contentement particulier. et très grand, et puis que tu peux retourner voir le film et que tu ris de nouveau. Et que c'était vraiment, tu donnes du plaisir. J'aime beaucoup les armes, ça m'amuse beaucoup. Si j'avais en France les armes, ou en Espagne les armes que j'ai au Mexique, on m'arrêterait immédiatement, j'irais à la Guyane pour 30 ans. J'ai une cinquantaine de pistolets, de dernier modèle, et très meurtier, et j'ai une quinzaine de fusils aussi. Et je charge moi-même les balles, je fonde les balles, je suis très amateur de là, je fabrique tout, tout, pour les pistolets, pour les fusils, pour les grands calibres, pour les petits calibres. Et j'ai beaucoup essayé les différentes charges de poudre, les différentes classes de poudre. J'ai pas tué les bêtes, je n'ai pas tué les oiseaux, mais j'ai beaucoup les armes. Jean-Ruand Louis, son fils, m'a raconté une anecdote qui fait ma joie, parce que ça n'a pas une huelle. Il m'a dit, mon père, il avait cette idée de faire une balle, comme il fait ses cartouches lui-même, avec une charge de poudre tellement faible, que voilà, et bien la balle, on tirerait sur lui, et il glisserait sur ses vêtements, et ne ferait même pas un accro. Alors, il y a travaillé pendant des mois, et puis un beau jour, il m'a dit, ça y est, il a tiré, et puis même par précaution, il avait mis un certain nombre de dictionnaires, ou de vieux annuaires du téléphone. Il a tiré, la balle a traversé la cible, les annuaires du téléphone, le mur, et est allé chez les boises. Et ça, je trouve que c'est exactement Bunuel. C'est-à-dire que Bunuel, quand il fait un film, il dit, oh mais je n'ai presque rien mis, et puis ça explose. C'est-à-dire que Bunuel, avec Serge Zilberman, Jean-Claude Carrière, Pierre Lary, Pierre Guffroy, Claude Pieplu, Claire et Bruno Maton, Raymond Bellour, Mouni, et la voix de Louise Bunuel. Documentation, Institut National de l'Audiovisuel. Une émission de Cécile Amsi, Bernard Charon, Jacques Taroni. Cécile Amsi, Bernard Charon, Jacques Taroni. sur France Culture, le 13 janvier 1987.